Je pense que j'ai une maladie qui vient que quand t'as 30 ans mais des fois je m'endors et je me dis putain le temps il passe trop vite Et ça me met des... ça me met des... comment ça s'appelle ? Genre je m'auto-stresse dans le lit tu vois Avant de m'endormir ça me pète trop les couilles Non mais c'est vrai que le temps il passe vite ça dégoûte en vrai Moi ça me pète les couilles en vrai En vrai c'est chiant le temps là Là le temps il faut qu'il aille se faire foutre au bout d'un moment Sans être aigri ou quoi que ce soit C'est pas assez 350 jours dans une année Et ça devrait être beaucoup plus en fait Pour moi une année ça devrait être à 500 jours en fait Encore un équilibrage de riottes L'année bah c'est sûr Bah déjà même les journées en 24h c'est du niveau riottes En vrai une bonne journée normalement c'est 30h Quand t'as des périodes de merde j'ai l'impression que les journées sont interminables enfin je trouve Par exemple quand j'étais à l'école les journées étaient interminables Mais la semaine passait trop vite au final Je sais pas trop comment expliquer mais En fait c'est horrible mais ça va trop vite Alors que t'as envie de mourir t'as envie que ça passe plus vite Enfin ça n'a pas de sens en bref Perso je suis prof Ah oui ok bah écoute après t'as le droit de regarder J'ai pas dit que j'aimais pas l'école T'es prof de quoi en vrai ? Physique chimie ? Ah ouais C'est pas ma matière préférée quoi Je deviens prof d'histoire l'année prochaine Ça c'est un vrai métier ça c'est pas comme les mecs qui font de l'eau chaude et Tire liste des matières Pour la chaîne secondaire Tire liste des matières Non mais les mecs ça n'existe pas tire liste des matières En vrai ça peut se faire Mais attendez mais mon avis va être catastrophique Ok les mecs Je vais juste changer les trucs parce que là c'est ridicule Intéressant On dort mais c'est pas le pire Ok tir je vais mettre ok tir C'est chez les plus rentables Je préfère être dans la loser queue Ma tier en full time J'en mets qu'une Au pire je mets à chier Au pire on pèse les mots Vous voulez vraiment que j'enlève vos ok tir ? Ok mesdames et messieurs Bon déjà je vais pas vous mentir Je vais peut-être manquer d'objectivité Parce que ma tante est prof d'espagnol Alors du coup on va commencer Mais mec je ne peux pas le mettre autre part que là Sinon je ne vais plus pouvoir manger chez ma tante Et ça c'est pas possible Après en vrai bon on est d'accord qu'il n'y a pas de comparaison Entre l'Espagne et l'Allemagne Déjà il fallait faire espagnol LV2 Bon ça on est tous d'accord Je rappelle que tous ceux qui n'ont pas réussi dans la vie ont fait allemand LV2 De base Elon Musk a fait espagnol LV2 par exemple Je le mettrais là tu vois si j'étais honnête Mais tout le reste je vous promets il n'y a aucune influence C'est pas de chance si c'était la première Par contre les mecs je ne sais pas ce que c'est en fait Langue littérale et culture étrangère C'est quoi cette matière ? Moi j'ai pas eu ça quand j'étais jeune A chier ? Mais je connais pas les mecs ça existe pas on la met pas Physique chimie C'est physique en même temps Ah non c'est que chimie Ah chimie Bah en vrai chimie le truc c'est que sur le papier ça a l'air bien Mais dans les faits c'est de la merde Moi franchement je le mettrais même pire que on dort Franchement j'ai des très mauvais souvenirs de chimie Des très très mauvais souvenirs Je vais être obligé de le mettre dans A chier J'ai pas le choix les mecs Non mais les batailles de pipettes les mecs Moi je genre Non en vrai c'était même les batailles de pipettes C'était Non les mecs c'était pas possible Géographie mesdames et messieurs Ça allait tu vois Genre je trouvais ça cool Ouais franchement je le mettrais dans on dort mais c'est pas le pire Non mais les mecs c'est pas loser queue Y'a bien pire vous inquiétez pas les mecs Ça arrive dans pas longtemps d'ailleurs Allemands Alors attendez parce qu'en vrai Ça dépend des allemands LV1 et des allemands LV2 Moi les mecs je vous le dis directement Ceux qui ont fait allemands LV1 avant l'anglais Mais vous êtes dans la loser queue jusqu'à la fin de vos jours Ceux qui ont fait allemands LV2 Vous êtes dans séché Séché et plus rentable J'ai une statistique Qui sort tout droit de mon cul 99% des gens qui ont fait allemands LV2 Ne savent pas dire un mot à part bonjour et au revoir Alors qu'ils en ont fait 4 ans C'est une statistique que j'ai vue là C'était écrit sur ma bouteille de volvic Ok latin Alors latin je suis désolé mais J'en ai pas fait Alors je sais pas comment c'est actuellement Parce que j'avoue qu'il y a peut-être des jeunes qui nous regardent aussi Moi c'était une heure par semaine Et je n'ai pas vu quelqu'un aller en latin Sans avoir été obligé par ses parents de faire latin Bon moi heureusement J'ai remplacé par une heure de dofus Voilà où j'en suis actuellement Merci maman Moi je pense que séché est plus rentable Ouais ouais je pense aussi qu'en vrai le Ok SVT Vous savez que Attends j'ai pas réfléchi à quel était la matière au fall time là Parce que là faut que je commence à réfléchir Ah si je l'ai les mecs Ah ouais en vrai je l'ai quand même en vrai Oh il y a des bangers qui arrivent En tout cas SVT pour moi Je sais qu'il y a peut-être certains qui vont dire que c'est la matière au fall time J'arrive à concevoir mais pas pour moi En vrai j'hésite entre intéressant et on dort Ah franchement Une heure de chimie Ou une heure où tu dissèques une grenouille Franchement Disséquer la grenouille ça va passer mieux quoi Non les mecs je peux pas le mettre en matière au fall time C'est pas ma matière préférée moi Non mais les mecs je vais mettre dans intéressant Je vais écouter un peu les viewers Euh italien Bon bah c'est l'espagnol en raté Le truc c'est que pourquoi faire Déjà pourquoi il est italien les mecs C'est un truc que tu prends au bac Parce que ton père est italien Et tu gagnes 20 points gratuits non c'est ça C'est le seul palmarès non Franchement j'ai aucun jugement en vrai Je vais juste pas la mettre Ok physique Attends quelqu'un peut me rappeler Les grandes lignes de la physique Que je me rappelle un peu des grands thèmes Parce que j'avoue que c'est un peu flou dans ma tête E égale m6 Ah oui ça je m'en rappelle Avec Maclesguy ouais L'électricité Ah mais moi j'ai fait Attends est-ce que c'est un rapport avec l'électronique Non c'est pas pareil Ah mais l'électricité c'est banger Parce que c'est le début du code en fait Allez mec c'est Pour moi c'est la base de ma vie tu vois Après je m'en étais pas rendu compte à l'époque Mais Physique je vais le mettre dans Intéressant Je vais le mettre dans intéressant On dort ? En fait c'est vrai que Non mais ouais Vas-y on dort on dort Ah je suis d'accord My bad Bon là les mecs on commence à parler sérieux On commence à parler français Et je parle pas de la matière En fait le problème c'est que là ça va se battre Pour le all of time là Moi je vous dis Dans les possibilités de matière En full time Il peut y avoir en mathématiques Mais je pense qu'il y a mieux en fait Je suis obligé de dire que c'est intéressant Pour moi c'est intéressant pour une simple raison C'est que j'ai l'impression que c'est Comment dire Ça développe ton cerveau de manière à ce que ça soit utile dans la vie En fait j'ai l'impression que les maîtres vont développer l'intelligence Ou le reste des matières vont développer la culture Histoire En vrai de vrai J'ai eu des très bons profs d'histoire Et j'ai l'impression que les meilleurs profs sont généralement en histoire Déjà Moi je dirais intéressant Mais Trop jeune Pour comprendre que c'est intéressant Je sais pas si vous comprenez en fait C'est à dire qu'aujourd'hui franchement Je kifferais 40 fois plus Un cours d'histoire Que à 12 ans Malheureusement à 12 ans on s'en bat un peu trop les couilles Et surtout on ne se rend pas assez compte De ce qu'on est en train de nous dire Ok Donc tout le monde est d'accord dans le chat Ça fait plaisir Enfin un bon avis de mon côté Français Alors français En fait le truc c'est qu'il faut pas dire si c'est utile Parce que français les mecs c'est super utile Déjà quand je regarde les messages dans le chat J'ai envie de sauter par la fenêtre Donc il y en a pour certains Je sais déjà que vous allez le mettre dans l'OtherQ Parce que à mon avis Certains l'ont séché plus que prévu quoi Des fois il y a des petites cassettes Ça passe crème Moi j'ai toujours Des fois tu fais des Comment ça s'appelait les trucs que j'aime Écriture d'invention J'aimais trop ça Inventer des trucs Franchement je le mettrais dans l'Other Mais c'est pas le pire J'ai jamais lu un de les livres Mais moi j'aimais bien lire les livres Moi il y a un livre qui m'a choqué Les mecs Je vais dire une dinguerie Non mais je sais même pas si je peux le dire en live C'était un livre ça s'appelait Bellamy je crois C'est le premier livre où j'ai bandé Non mais les mecs c'est incroyable en vrai En fait Bellamy il arrêtait pas de pêcher des meufs Et puis il y avait un peu des textes un peu avec du cul tu vois Franchement je l'ai bien kiffé ce livre Là la prof de français elle m'a pris direct par les sentiments en vrai Je sais pas genre vous êtes en train de lire Harry Potter Et d'un coup Harry il fait je sais pas une levrette à Hermione Mais que c'est bien écrit Il y a moyen que vous ayez une érection tu vois Enfin je dis ça un peu au pif tu vois Mais c'est envisageable tu vois ce que je veux dire ou pas Non mais arrêtez les mecs Je quitte ce live mais je peux plus parler en fait Bon matière suivante s'il vous plaît merci Allez C'est bon je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça en fait Vous méritez même pas mes anecdotes Ok musique les mecs Moi musique Il y a eu un énorme problème Il y a un problème très simple c'est que moi j'ai fait 10 ans de piano et 6 ans de solfège Et le problème que j'avais C'est que la prof de musique faisait du piano Et elle était moins bonne que moi Et c'est je pense que c'est à cause d'elle que mon ego s'est créé sur lol et tous les jeux vidéo en fait Je ne pouvais plus écouter le faire du piano alors que je savais qu'elle puait la merde en fait Ça me... ça me... je sais pas comment dire Et ça ça a monté tout le collège En sachant que j'avais trop envie d'aller sur le piano et faire du piano tu vois Alors en fait quand je suis arrivé en 6ème j'avais fait 5 ans de solfège Donc bon ça flûte et vous pouvez la mettre dans le cul c'est trop simple tu vois Genre c'est la matière où j'avais beaucoup trop d'avance pour que ça soit difficile en fait Donc en vrai moi j'aurais pu personnellement Et je pense que ça sert à rien en fait Donc en vrai je dirais sécher c'est plus rentable Loser Q carrément ? Les mecs c'est pas pire que l'allemand en vrai Il y a un mec il peut rien connaître à la musique Il peut se trouver une passion pour la flûte ou pour le chant tu vois Il y a personne qui se trouve une passion pour l'allemand les mecs Non mais il faut dire les termes à un moment donné les mecs English en vrai euh... Ah je peux pas mettre espagnol en intéressant et pas English Enfin déjà de base c'est forcément intéressant C'est déjà super super utile En plus de ça je trouve que la langue elle est pas désagréable A apprendre Toujours est-il que moi je pense que c'est intéressant Mais ça mérite pas matière of all time parce que je l'ai gardé pour autre chose Et oui mesdames et messieurs et quand je parle de la matière of all time Évidemment l'art plastique ! Dommage que ça s'arrête au collège L'art plastique c'est... Comment ça ? Non Non en vrai les mecs évidemment c'est pas la matière of all time mais en vrai de vrai C'est une bonne matière Moi j'ai des super souvenirs Franchement j'aimais bien... Vous aimez pas l'art plastique ? Anecdote de zinzin encore Skyheart elle est pour toi celle-là Si tu me regardes mon frérot Il fallait faire un bonhomme avec une chaussure Donc en gros il fallait faire des yeux En gros il fallait modifier sa chaussure pour que ça fasse un bonhomme Et du coup ce que j'ai fait c'est que là... Vous voyez ma chaussure comme ça ? Bah à l'intérieur j'ai considéré que le trou ça serait la bouche tu vois Les deux yeux au niveau des lacets je sais pas si vous voyez un peu Genre et ce que j'ai fait pour que ça soit plus réaliste C'est que à la cantine il y avait du roquefort Et j'ai collé le roquefort au fond de la chaussure Pour qu'il ait une haleine dégueulasse en fait Et du coup elle m'a mis une super note En vrai ça a pué dans la classe Non les mecs c'était dinguer Et en gros j'avais une chaussure qui puait de la gueule C'est smart ou pas ? Non ouais premier degré Enfin bref Donc moi pour moi art plastique Franchement j'ai envie de le mettre dans intéressant les mecs Ça vous dérange intéressant ? Moi franchement Des bons souvenirs J'aimais bien y aller Non mais nuquer vos mères En gros là je vais être obligé de peser Là les mecs c'est le moment où ça va faire la gueule Les mecs sport Franchement les mecs C'est la seule matière Où j'y allais avec le giga sourire Les mecs j'étais trop heureux Je tapais des foot Du badminton Ping pong Et tout les mecs C'est mes meilleurs souvenirs C'est le sport Acro sport c'est le truc Où j'ai encore les souvenirs De mes plus grands fourrires de ma vie Dans acro sport Après tu vois genre au badminton On m'a jamais délogé du terrain 1 Avant la première Malheureusement la première Il y avait un joueur pro Bon Il m'a délogé très très vite A base de 11-0 Mais à part ça Et moi je me rappelle Qu'au bac Petite anecdote Et le jour du bac Donc le jour où c'est noté J'ai perdu contre un mec Alors que je n'ai jamais perdu Contre lui de l'année Et il y avait l'examinateur Qui était en train de nous analyser Pour nous noter pour le bac Et j'ai pété devant lui La raquette en deux Alors que ce n'était pas ma raquette C'était la raquette de l'école Et qu'il le savait Parce qu'il était en train de noter Et que c'était quelqu'un de l'école Donc j'ai enculé sa propre raquette Devant lui Le jour du bac Et j'ai eu une très bonne note Ça ne l'a pas dérangé Bref Techno mesdames et messieurs Très mauvais souvenir de mon côté Après La techno de mon époque Ne doit pas être la même techno Que la vôtre potentiellement Moi mon palmarès C'est d'avoir fait un porte-clés Avec un trou Et d'avoir été sur Windows 98 A passer une heure A enregistrer un fichier Le truc c'est que Si je prends mon truc à moi Vous voyez bien que j'ai vécu Une mauvaise chose J'ai besoin d'écouter le chat Pour celle-là en fait A chier On dort A chier On dort On dort Il y a beaucoup de gens Qui ont pas aimé quand même Ok à chier vas-y C'est vrai que ça ne mérite pas Le niveau du français De la physique et de la géographie Je suis d'accord Ah philo je pense qu'on est tous d'accord En vrai je ne pense pas Qu'il y a une personne dans le chat Qui ne va pas être d'accord C'est chier les plus rentables Comment ça maute Mais vous êtes ravagé ou quoi ? Mais quoi ? Il y a des gens qui mettent philo dans Mais vous avez eu quoi comme prof ? Alors c'est bon prof qui puait la merde Mais attendez Est-ce que les gens peuvent me donner des arguments Pourquoi philo serait tout en haut là ? En fait pour moi c'est une sorte de Enfin en fait c'est vide Bon prof égal génial Ah ouais J'ai pas eu de bon prof Ouais je crois que c'est le truc Le plus dépendant du prof du monde Il aurait fallu une catégorie Prof dépendant en vrai Ouais moi c'est une catastrophe les mecs Je peux pas le mettre autrement Bon c'est sûr que ça Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi en vrai C'est trop compliqué parce qu'en fait Plus on fait la tier list Plus on se rend compte que les profs qu'on a eu Ont eu un impact qui était trop élevé sur la matière en fait Genre même un giga prof d'allemand Je pense qu'il est capable de te mettre allemand A sécher plus rentable tellement il est fort tu vois Ok ok Bon mesdames et messieurs j'ai terminé Vous en pensez quoi ? Franchement je vais pas la mettre sur twitter J'ai peur d'avoir des problèmes Je vais la mettre sur twitter Mais ça va être dangereux les mecs Bon on va passer à cauchemar Je sais pas pourquoi on a fait ça Mais c'est pas grave Des problèmes Toujours des problèmes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz